bonjour à tous année après année nous avions l'habitude de nous rencontrer sans nous soucier des distanciations sociales et nous prenions même plaisir à nous serrer la main nous embrasser cette année nous devons impérativement être à plus de deux mètres les uns des autres ce qui je crois ici est une condition réalisée de cette façon là nous n'avons aucun risque de nous transmettre un quelconque virus si ce n'est peut-être le virus de la pédagogie que je vous transmettrai peut-être à la fin de cette réunion je voudrais d'abord vous dire que je suis assez peu compétente on va dire comme ça peu compétente en zoom donc il y aura certainement quelques ratés dans le passage d'une diapo à une autre d'un document à une autre vous savez que ça ne m'arrive pas que quand je suis devant une caméra qui est toujours un peu intimidante et que ça m'arrive aussi une vivo quand je suis devant vous je suis d'ailleurs assez souvent aussi intimidé donc nous allons commencer à travailler aujourd'hui sur un sujet qui est une question un peu difficile qui est une question un peu difficile de 2 du travail en pédagogie de la lecture et qui est la lecture des textes intégraux comment lire et travailler des textes intégraux à l'école dans le temps bien sûr qui est un parti à la lecture et au travail et de compréhension sur les textes dans le cadre scolaire pourquoi lire des textes intégraux mon exposé se divisera en deux parties dans la première partie je présenterai des arguments en faveur de la lecture des textes intégraux et je justifierai ainsi le choix que nous faisons dans coccinelle de donner aux élèves des textes intégraux dès le cp dans la deuxième partie je détaillerai le travail sur trois textes un conte pour le ce2 la soupe au clou une nouvelle pour le cm1 quand j'étais kajibi un documentaire pour le cm2 qu'est ce qu'est ce que le patrimoine je trouve je ne trouve plus exactement le titre le patrimoine je découperai ces textes en journée pour vous montrer comment on peut organiser des activités de lecture et de compréhension des textes intégraux dans le temps ordinaire de la classe pourquoi donc lire des textes intégraux en premier lieu pour développer les stratégies de compréhension c'est à dire pour donner aux élèves les outils qui leur permettent de construire une représentation cohérente du texte à partir de ce qu'ils lisent à partir des données du texte mais aussi à partir de leurs connaissances antérieures et de leurs expériences construire une représentation mentale et la faire évoluer au fur et à mesure de la lecture puisque comprendre c'est toujours reprendre réélaborer ce qu'on a déjà compris au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture on connaît mieux le personnage on connaît de mieux en mieux ses intentions ses décisions des événements apparaissent auxquels on ne s'attendait pas au fur et à mesure des paragraphes et des pages ce que l'on avait commencé à comprendre s'enrichit donc se transforme ou parfois même doit être abandonné complètement au profit d'une nouvelle représentation du texte d'une nouvelle compréhension du texte et quand ensuite on relie et bien on est plus attentif aux nuances du texte on est plus attentif aux mots précis que l'auteur nous a offert comme des indices et auxquels on n'avait peut-être pas porté attention initialement lors de la première lecture donc on construit une représentation mentale cohérente et on fait évoluer cette représentation à mesure de la lecture quand on travaille sur des extraits courts on ne travaille que la compréhension locale les élèves se représentent alors la compréhension comme quelque chose de définitif la compréhension se clôt à la fin de l'extrait il fallait comprendre ça j'ai compris l'élève qui travaille sur des extraits courts il est perdu dès qu'il veut lire de façon autonome un texte plus long s'il veut par exemple aller au delà du travail de l'extrait s'il a la chance d'avoir par exemple le livre sur lequel on travaille où l'extrait est sorti s'il veut le lire le texte entier pour voir ce qui arrive pour voir comment ça finit et bien il se trouve la plupart du temps devant des informations qui ne correspondent plus qui ne correspondent pas à la compréhension locale construite sur la sur l'extrait et à laquelle il il se tient il se tient parce que son enseignant lui a confirmé qu'il a compris que c'était bien ce qu'il fallait comprendre qu'il est qu'il est qu'il est qu'il a bien compris donc il a par exemple lu un passage où le personnage est gay heureux etc ou bien le personnage est timide bon il a lu ce passage et puis quelques pages plus loin voilà notre personnage gay heureux que l'on retrouve triste ou bien notre personnage timide que dont on voit que tout à coup il ose faire quelque chose bien pour l'élève qui est attaché à une compréhension locale cette transformation est difficile voire impossible à comprendre parce qu'il n'a aucune expérience de la mobilité de la compréhension aucune expérience de changer de représentation changer de faire avancer faire faire bouger la représentation qu'il a construite initialement et il va rencontrer exactement la même difficulté lorsqu'il veut lire un texte de façon autonome un texte long c'est à dire que les savoir-faire qu'il construit sur les extraits ils ne sont pas appropriés à la lecture du texte long il va commencer à lire le texte il va se faire une première compréhension une représentation initiale du texte et puis eh bien comme il n'a que l'habitude de l'extrait il peine à se détacher et quand il trouve par exemple une information qui ne correspond pas à la représentation qu'il s'est fait dans les premières lignes du texte au tout début de sa lecture eh bien il ne comprend plus il se décourage de j'y comprends rien et il abandonne volontiers la lecture au profit d'activités plus immédiates qui sont par exemple on le verra un tout petit peu plus tard les activités sur les écrans donc le travail sur les extraits courts prive les élèves de faire cette expérience que la compréhension est toujours passagère provisoire toutes les évaluations internationales montrent que ce qui différencie les bons et les mauvais compreneurs ce ne sont pas les réponses aux questions littérales qui portent sur des morceaux des fragments de texte mais ce qui les caractérise c'est les réponses ou l'absence de réponses aux questions de synthèse de mise en relation d'afférence de vue d'ensemble de réflexion de jugement qui implique tout de pouvoir se déplacer le long de texte long de se déplacer dans des textes long les évaluations internationales caractérisent les faibles compreneurs par un certain nombre de de caractéristiques de de manière de faire et d'être ils utilisent massivement des stratégies de lecture mot à mot il contrôle la compréhension au niveau de la phrase il traite chacune des phrases comme des morceaux comme des morceaux isolés c'est à dire ils ont du mal de pas à passer de la phrase au texte ils ne font pas de lien entre les phrases alors encore moins font ils des liens entre les parties du texte ils ne mettent pas en relation les différentes informations du texte ils ne mettent jamais en cause les interprétations ou les représentations qu'ils se sont faits au début de leur lecture ils ne savent pas que il faut construire des représentations au fur et à mesure qu'on lit que ces représentations sont provisoires ils ne savent pas qu'il faut faire attention à serait à se rappeler les informations les plus importantes qu'il faut chercher à comprendre les relations qui structurent le texte les relations logiques les relations chronologiques et surtout si ces relations ne sont pas explicites surtout s'il faut faire des afférences s'il faut faire s'il faut combler des vides du texte s'il faut faire appel à son expérience ou à des connaissances antérieures ils ne savent pas non plus qu'il ne faut pas chercher à connaître et à se rappeler le texte mot à mot par coeur mais qu'il faut essayer de redire avec ces mots ce qui est le plus important ils ne savent pas que le test de la compréhension c'est la capacité de redire avec ces mots de reformuler et ces enfants ces élèves qui ont cette attitude là vis-à-vis de la lecture cette attitude qui consiste à ne pas pouvoir comprendre au delà d'un texte bref nous avons souvent nous enseignants l'idée l'idée ou l'intention de les faire travailler sur sur des textes brefs puisque c'est juste là dessus qu'ils y arrivent c'est à dire de leur donner quelque chose dans le dans quoi ils peuvent réussir donc on leur donne des textes brefs au moins là ils réussissent des textes qui présentent un univers de compréhension clos avec le souci de pas les mettre en difficulté et bien en faisant cela on renforce chez eux l'incapacité à aller au delà de la compréhension locale la compréhension locale la compréhension pauvre comprenons bien non seulement on ne leur donne pas ce qu'il faudrait pour bien lire mais on mobilise et on met au travail avec eux si on les cantonne à l'extrait on mobilise et on met au travail avec eux des processus cognitifs pauvres qui se trouvent de cette façon là légitimés pour eux et qui rendront toujours plus difficile de travailler sur les textes longs c'est comme si on renforçait un handicap donc on n'a jamais intérêt même si un enfant a des difficultés à changer de représentation identifier les idées les plus importantes dans un texte comprendre les relations logiques qui structurent un texte se mettre à comprendre la construction du texte même si un enfant a toutes ces difficultés on n'a jamais intérêt à lui donner des textes sur lesquels il pourrait le faire sans difficulté il vaut mieux travailler avec lui et en le soutenant des textes qui vont lui permettre de mobiliser et de transformer ses compétences cognitives c'est d'autant plus dommageable que comme le montrent les des évaluations internationales les faibles compreneurs sont de plus en plus nombreux à considérer que la lecture est une perte de temps c'est à dire ce sont eux qui disent que je ne lis pas je ne passe pas beaucoup de temps à lire je lis de moins en moins et le temps que je passe en général je le passe devant les écrans quand je ne suis pas en classe en dehors du temps scolaire je ne lis pas je regarde je regarde les écrans je joue je suis devant les jeux vidéo je suis devant la télévision etc et ce sont ceux aussi qui sont faibles en sciences et faibles en maths des disciplines qui demandent justement ces compétences de sélectionner des informations extraire les informations pertinentes les mettre en relation pour résoudre des problèmes ne pas être noyé dans l'ensemble des informations données dans ces problèmes mais savoir pour chaque question identifier les seules informations nécessaires et suffisantes pour répondre à la question donc ces enfants qui sont des faibles lecteurs des faibles compreneurs sont aussi en général des enfants qui sont faibles en sciences et faibles en mathématiques puisque ces disciplines sollicitent les compétences cognitives qui sont celles d'une lecture organisée d'une lecture solide sur des textes complexes quand on lit un texte littéraire intégral en revanche chapitre après chapitre on lit quelque chose qui se poursuit et donc d'abord on engage le travail de la mémoire il s'agit de suivre les liens entre les événements les liens chronologiques les liens de temps les liens logiques les liens de cause à effet les liens de la structuration du texte de comprendre les personnages de comprendre leur complexité leur évolution leur caractère le lien entre leur caractère leur but leur pensée ce qu'ils font ce qui se passe dans la narration ce qui leur arrive les décisions qu'ils prennent etc et on prend conscience à mesure de la lecture de ce qui fait la continuité narrative c'est à dire ce qui fait la continuité narrative c'est la psychologie des personnages leurs intentions leurs motifs la logique des actions et la logique des conséquences quand on est devant un texte documentaire la lecture intégrale du texte documentaire présente les mêmes caractéristiques un texte documentaire a pour objectif l'apport de connaissance si on choisit un fragment c'est en général celui qui apporte directement la connaissance qu'on vise autrement dit l'enfant qui lit reçoit l'information mais il ne sait pas à quel problème elle répond comment elle est construite à quelle connaissance il peut la rattacher donc il ne peut pas construire le concept visé par l'apport documentaire la compréhension du concept est fragile parce que le concept n'est pas situé déjà dans l'ensemble des connaissances que l'élève dispose et ensuite dans les questions auxquelles ce concept apporte une réponse si à l'inverse on lit le texte intégralement le texte documentaire intégralement on peut alors comprendre comment la notion se construit comment elle se développe on peut apprendre à distinguer les définitions les exemples on peut faire le lien avec ses connaissances antérieures avec son expérience et la construction des concepts est plus solide puisque la construction des concepts c'est l'objectif l'apport de connaissance et la construction des concepts qui leur sont liés et l'objectif de la lecture intégrale du texte documentaire quand le texte documentaire intégral présente plusieurs types de documents la lecture a une autre caractéristique c'est qu'elle n'est plus linéaire et donc il faut démultiplier les manières de lire il faut traiter le schéma, traiter le graphique traduire le graphique en mots par exemple lire et comparer des données numériques et dire ce qu'on en apprend ou bien faire le lien entre les légendes et le texte écrit à quoi les mots qui sont utilisés pour légender un schéma correspondent-ils dans le texte écrit à quelle phrase, à quel énoncé, à quelle idée, etc. il faut mettre en relation des informations qui sont dispersées il y a des informations dans le texte il y a d'autres informations qui sont ou non redondantes dans les illustrations, dans les schémas, dans les graphiques, etc. donc tous ces apprentissages-là toutes ces manières de lire-là doivent être coordonnées et la lecture du texte documentaire intégral donne à l'élève aussi l'expérience de la mobilité de la pensée dans le traitement de différents documents et tous ces apprentissages sont précieux pour pouvoir utiliser des manuels ou des encyclopédies ou des textes, des livres documentaires sur un sujet donné les textes intégraux permettent donc de développer au mieux les stratégies de compréhension chez les élèves dans cet objectif, le travail sur le texte intégral va s'appuyer sur les caractéristiques de ce texte pour le texte littéraire, que fera-t-on ? On va lire le texte de façon linéaire faire des synthèses fréquentes, reformuler, dire avec ses mots résumer, chercher les idées importantes les distinguer des détails de sorte que les élèves poursuivent la lecture avec une représentation claire de ce qu'ils viennent de lire donc on lit au cours du texte et on s'arrête de temps en temps pour faire des synthèses grâce auxquelles l'élève va continuer à lire en ayant en mémoire ce qu'il a déjà compris du texte et donc ce qu'éventuellement il devra remanier, transformer, amender, enrichir, etc. On va donc lire le texte et faire des synthèses fréquentes on va aussi repérer les moments clés, les événements clés, les articulations du texte, qu'est-ce qui se passe, comment on passe d'un événement à un autre, comment un personnage prend une décision, etc. On va établir des liens logiques qui seront au fur et à mesure que le texte se développe de plus en plus large des liens de succession, des liens chronologiques de succession des liens de cause dans une partie du texte à conséquence dans une autre partie Vous voyez bien par exemple que dans un extrait on ne pourrait avoir que la conséquence sans avoir la cause ou on pourrait avoir un événement qui est la cause de quelque chose sans en connaître la conséquence qui est à 5 ou 6 pages de l'extrait qu'on a choisi Donc on va établir des liens de plus en plus large donc de succession, de cause à effet on va traiter l'implicite, c'est-à-dire tout texte a une part importante d'implicite tout texte demande à l'élève de faire des déductions enfin à l'élève au lecteur de faire des déductions, de faire des inférences entre des informations qui sont présentes dans le texte qui sont là maintenant sous ses yeux et dont il a déjà rencontré quelque chose avant ou bien entre le texte et ses connaissances antérieures entre le texte et son expérience entre le texte et ses habits On va aussi orienter les élèves vers la compréhension des personnages Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Quels sont leurs sentiments ? Quelles sont leurs émotions ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Quelles sont leurs connaissances ? Quels sont leurs raisonnements ? Et on mettra en relation toute cette connaissance du personnage qui s'enrichit à mesure de la lecture avec ses décisions et ses actions ? Et puis, aussi souvent que possible, on mettra le texte en scène. On mettra le texte en scène, on le théâtralise, ce qui suppose de découper les moments, de bien identifier l'environnement décrit par le texte et de repérer ce qui est nécessaire à la compréhension de la scène pour le transformer en décor, d'extraire des dialogues ou d'écrire des dialogues en style direct, de transformer en monologue certaines pensées, certaines réflexions des personnages. Donc, un travail important de lecture, d'écriture, d'étude de la langue qui contribue à une compréhension plus fine du texte. Pour le texte documentaire, en fonction de ses caractéristiques, on travaillera à identifier la question à laquelle il répond, dégager les idées générales partie par partie, comprendre le rôle des titres, comprendre le rôle des sous-titres, comprendre qu'un sous-titre est souvent repris dans une phrase du texte, du paragraphe qu'il chapote, identifier les concepts, les mots-clés, les définitions, distinguer par exemple entre un énoncé définitionnel et un énoncé narratif, par exemple, qui donne un exemple, ou un énoncé descriptif qui donne un exemple, distinguer les concepts et les exemples, reconstituer les liens entre les différents types de documents. On va transposer des tableaux en texte. Je vois un tableau, je le mets en mots pour dire ce que j'y apprends. On va transposer des textes en tableaux. Je choisis dans le texte les mots ou les données, quelquefois numériques, que je peux organiser pour les mettre en relation avec d'autres dans un tableau. On peut traduire ou on va traduire dans certains cas le schéma en texte. Je vois un schéma, il est légendé. Comment est-ce que je peux raconter ce schéma ? Comment est-ce que je peux parler, dire tout ce que j'apprends sur ce schéma ? Et à l'inverse, on va produire des schémas à partir des textes, produire des schémas à partir des textes, c'est-à-dire je vais sélectionner dans le texte des éléments qui sont illustrables, qui sont montrables, que je vais pouvoir légender, c'est-à-dire pour lesquels je dispose de mots que je vais pouvoir associer à une image et puis faire un schéma à partir du texte. Comprendre la fonction des illustrations. Les illustrations sont quelquefois des exemples. Les illustrations portent parfois sur l'ensemble de ce qu'on doit retenir. Parfois, elles donnent seulement un élément de ce qu'on doit retenir. Résumer. Résumer à mesure qu'on lit. Résumer l'ensemble de ce qu'on a lu. On peut résumer en texte. On peut résumer en faisant des tableaux. On peut résumer en construisant une carte conceptuelle. On le verra tout à l'heure. Et puis, pour le texte documentaire, enfin, quand le texte documentaire y est propice, on peut concevoir éventuellement une expérience, fabriquer une maquette pour modéliser, rechercher dans la vie quotidienne des objets qui correspondent à ce que l'on vient d'apprendre, etc. Comme tous les textes littéraires, le texte intégral doit être présenté. Alors, la présentation d'un texte est une entrée qui permet à l'élève de stabiliser ses attentes par rapport à ce qu'il va lire. Alors, pour le texte littéraire, pour les plus jeunes, on présentera par une amorce. Par exemple, comme ce qu'on peut trouver dans une quatrième de couverture. Je vous donne un exemple pour le CE1. Donc, pour le CE1, nous avons un texte qui est « La rentrée, mon chat et moi ». Et voici ce qu'on peut dire aux élèves avant de commencer à lire le texte, mais pour que les élèves se représentent, et on va voir comment ils vont le faire, ce qu'ils peuvent attendre de ce texte. Donc, on peut dire quelque chose comme « Nous allons lire l'histoire d'un garçon inquiet parce qu'il arrive dans une nouvelle école. » Et s'il amenait son chat avec lui ? Et voilà, le texte est amorcé. Et maintenant, les élèves peuvent entrer dans le texte avec une attente. Ou bien, on peut remplacer ce mini-résumé qui laisse du suspense par des mots-clés, du genre « Dans cette histoire, nous allons rencontrer un garçon, son chat, une drôle de maîtresse et deux drôles d'élèves. » C'est une autre manière d'orienter l'attente de l'élève. Pour les plus grands, on cherchera toutes les fois que c'est possible plutôt à discuter sur le titre. Je vous donne un exemple avec le CM2, « La vieille chéchette ». Donc, on va présenter le titre « La vieille chéchette ». Qu'est-ce que ce titre nous dit ? C'est l'histoire d'une vieille « La », d'une vieille femme, la vieille chéchette. Son prénom ou son nom, c'est chéchette. Chéchette, c'est un drôle de nom. Est-ce que c'est vraiment son nom ? Ou bien, est-ce que c'est un surnom qu'on lui a donné ? Et si c'est un surnom, est-ce que c'est gentil ? Est-ce que ce surnom est gentil ? Est-ce que ce surnom est méchant ? On verra... Toute cette manière d'aborder le texte permet aux élèves d'attendre quelque chose quand ils vont rentrer dans la lecture. Pour le texte documentaire, on donnera exactement de la même façon une amorce. Et surtout, lorsque le titre du documentaire est peu explicite. Par exemple, au CM1, on a un texte documentaire intégral qui s'attitule « Milieux extrêmes ». On peut l'introduire comme ça. Nous allons lire un texte documentaire sur des endroits très impressionnants. Donc, « Endroit » est une manière de reprendre « Milieux ». « Où la vie est difficile » est une manière de reprendre « Extrême ». Donc, des endroits très impressionnants où la vie est difficile, « Milieux extrêmes », ça oriente l'attention de l'enfant. L'introduction, ça a cette fonction. Donner une orientation cognitive, c'est-à-dire mettre l'élève en position d'attente. C'est un organisateur de l'attention. C'est ça qui fait la différence entre simplement suivre un texte, on rentre et puis on lit au fur et à mesure que ça avance, ce qui nous tombe sous les yeux, et puis recevoir un texte qui vient à notre rencontre et dont on attend quelque chose et qu'on est prêt à accueillir. L'introduction est un organisateur cognitif. C'est aussi un organisateur de la mémoire. C'est-à-dire, nous construisons la représentation de ce que nous lisons à partir de modèles mentaux. Et ces modèles mentaux sont construits, nous les avons construits à partir des situations que nous avons rencontrées, que nous avons rencontrées dans la vie ou que nous avons rencontrées dans nos lectures, nos lectures faisant éventuellement partie de la vie. Par exemple, pour reprendre des exemples qu'on cite, les élèves ont tous un modèle mental de la rentrée. Ils savent tous ce que c'est qu'entrer à l'école, avoir un peu peur, se demander si la nouvelle maîtresse va être gentille, etc. Ils ont tous un modèle mental des personnes âgées. Ils en ont autour d'eux. Ils en ont rencontrées. Ils savent comment elles sont. Ils savent quels sont les signes que l'âge pose sur les adultes. Ils ont un modèle mental des surnoms. Entre eux, ils ne se privent pas de se donner des surnoms. Ils savent que certains surnoms peuvent être tout à fait amicaux et que d'autres, au contraire, peuvent être tout à fait féroces. Ils ont des modèles mentaux avec lesquels ils vont aborder les textes. L'amorce et le titre sélectionnent et activent ces modèles mentaux. C'est ce modèle mental activé par l'amorce et activé par le titre qui va permettre d'intégrer les informations du texte. Et donc de distinguer ce qui est conforme à mes attentes, ce qui est familier, et puis ce qui n'est pas conforme, ce qui est surprenant, ce qui est nouveau, ce qui est l'apport du texte. L'introduction est aussi et encore un organisateur de la compréhension. Activer un modèle mental, ça permet à la fois de faire le lien avec nos expériences et d'être prêt à rencontrer des expériences ou des connaissances nouvelles. Cela nous permet de nous projeter dans la lecture avec ce que nous savons pour pouvoir, grâce à la lecture, modifier, transformer, enrichir ce que nous savons. Cela nous permet de nous approprier, d'intégrer, de prendre avec nous-mêmes, de prendre avec soi, c'est le sens du mot comprendre, prendre pour soi, prendre avec soi, de nous approprier l'expérience d'un personnage ou bien une connaissance nouvelle. Et cet amorçage renforce aussi le modèle mental qui est issu de l'expérience de la lecture. Ce que chacun connaît de la lecture, c'est qu'il s'attend à y trouver de l'inconnu. On lit pour rencontrer quelque chose qu'on n'a encore jamais rencontré, quelque chose qui va nous captiver, quelque chose qui va nous apporter des connaissances nouvelles. Et c'est cette curiosité de l'inconnu que doit susciter la présentation du texte. C'est quelque chose qui m'est familier, la rentrée, une vieille dame, etc. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Une drôle de maîtresse, des drôles d'élèves, un drôle de nom. Et voilà où la curiosité va s'attacher, va s'accrocher pour permettre de rentrer dans le texte. Mon collègue et co-auteur, Richard Asuyed, dit ceci que j'aime beaucoup. Le connu de la lecture, c'est l'attente d'y découvrir de l'inconnu. C'est exactement cela la lecture. Le connu de la lecture, c'est l'attente d'y découvrir de l'inconnu. Alors, on lit un texte intégral. On le lit avec ses objectifs que nous venons de définir, que nous venons d'explorer. Alors maintenant, comment le lit-on ? Et bien, comme toutes les fois qu'on rentre dans un texte long, on ne lit pas « Crimes et châtiments » entre 8h et 8h15 le soir. On ne lit pas un livre quel qu'il soit autrement que par morceaux. Par chapitre, par paragraphe. Pas phrase à phrase, mais paragraphe par paragraphe. Ou bien chapitre par chapitre. Donc, un texte intégral se lit en classe aussi par morceaux. Le texte intégral, il va être découpé pour la lecture. On va le lire en classe. Donc, pas phrase à phrase, mais paragraphe par paragraphe en général. Et on va chercher d'abord une compréhension d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'est-ce qui a été important pour vous ? On va redire, reformuler, dire ce qu'on a retenu. Et c'est seulement après que, si c'est nécessaire, on reviendra au détail pour expliquer un mot difficile. Et dans ce cas-là, comme on a déjà le contexte, comme on a déjà une compréhension générale de ce morceau de texte qu'on vient de lire, eh bien le sens du mot difficile va pouvoir être déduit ou peut-être seulement approché par le contexte. Mais il sera déjà moins difficile que si on s'arrête dessus tout de suite et qu'on se demande ce que ça veut dire. Donc, on va revenir au détail pour expliquer un mot difficile ou pour faire une inférence, pour approfondir la compréhension, pour faire le lien avec quelque chose qu'on sait, pour faire le lien avec une autre partie du texte, pour faire le lien avec la vie, etc. Ensuite, on va demander aux élèves de résumer le paragraphe. Voilà, ce paragraphe, nous l'avons bien lu, nous l'avons compris de façon détaillée, approfondie. Alors maintenant, disons en quelques mots ce que nous y avons appris. Et puis, on passe au paragraphe suivant. Et on fait le même travail. Et à la fin du paragraphe 2, du paragraphe suivant, les élèves résument les deux paragraphes, c'est-à-dire ce que j'ai appris au début, puis ce que je viens d'apprendre. Et on va ainsi cumuler par des résumés qui s'ajoutent, qui ajoutent à chaque fois les éléments que l'on vient d'apprendre. On va ainsi cumuler l'ensemble de ce qu'on apprend du texte. Un texte intégral n'est pas obligatoirement lu par les élèves, lu entièrement par les élèves. Un texte intégral, il est intégralement travaillé. Puisque l'objectif, c'est d'apprendre à comprendre les liens qui organise un texte et d'apprendre à intégrer les informations successives qu'apporte le texte dans une représentation cohérente. Le texte intégral suppose donc qu'on le travaille intégralement. Mais le travailler intégralement, ça ne signifie pas que les élèves le lisent intégralement. Évidemment, l'idéal, ça serait cela. Mais nous n'avons pas le temps, dans le temps de la classe, de faire que les élèves lisent intégralement le texte. À part si nous avons des lecteurs extrêmement véloces, on va dire. Donc, le texte intégral va être, la lecture du texte intégral va être répartie entre l'enseignant et les élèves. C'est de cette façon-là qu'on arrivera à permettre à l'élève de comprendre comment est organisé un texte et de construire une représentation cohérente de ce texte. Représentation cohérente, ça veut dire quoi ? On met en mémoire ce qui a été lu et on reformule. Les résumés successifs, les synthèses, que ce soit l'enseignant ou que ce soit l'élève qui est lu. On s'approprie le texte en allant au-delà de la compréhension littérale, c'est-à-dire on comprend ce qui n'est pas dit explicitement. On met en évidence sa logique, sa structure. On revient au texte pour justifier ce qu'on comprend. Et puis on découvre les effets du texte, on éprouve éventuellement des émotions. Ou bien on connaît mieux quelque chose du monde, la réalité. On partage des valeurs, on réfléchit sur sa vie. Le texte, la lecture du texte intégral, le travail du texte intégral permet de remplir tous ses objectifs, quoique, et on va le voir, il ne soit pas lu, plutôt on va dire comme ça, que sa lecture soit partagée entre l'enseignant et les élèves. Lire un texte intégral, c'est donc apporter à l'élève une expérience qui permet de rencontrer dans la langue et de façon distanciée toutes sortes de questions qui sont liées à la complexité de la nature, à la complexité de la vie sociale et à la complexité de sa propre vie psychique. Et je terminerai cette première partie en citant Betelheim, une des récompenses les plus importantes de la lecture, que la lecture puisse apporter à l'enfant, qu'il puisse comprendre au-delà de ce qu'il connaît déjà et qui est là, noir sur blanc, sur la page. Nous allons donc maintenant passer aux travaux pratiques. Les textes intégral, on l'a vu, sont des textes longs. Comment organiser leur lecture et leur travail dans le temps, dans le temps qui peut leur être consacré dans le cadre de la classe ? Merci. 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 Merci.